Sur cette fameuse clause Molière, plusieurs régions en France ont imposé la clause Molière. Sur les chantiers, il sera obligatoire de parler français pour travailler. D'abord, Edoune, je voudrais savoir si vous considérez que c'est une bonne décision. Je vois votre petit sourire, on se demande ce que vous allez nous dire. Et d'ailleurs, le ministère du Travail, on ne sait pas qui, le ministère du Travail, dit que c'est un enfumage politique. C'est-à-dire que c'est vraiment la mesure type des Républicains. C'est ce que j'appelle du patriotisme honteux. Comme on n'ose pas dire clairement les choses et demander la suppression de la directive des détachements des travailleurs. Ou quand on n'ose pas taxer les emplois, comme je le propose, étrangers dans notre pays, avec une taxation de 10% en ce qui est dans mon projet, on prend des chemins contournés pour interdire de parler français sur des chantiers, à charge pour l'entreprise, de faire venir des traducteurs, etc. C'est du patriotisme honteux. Pourquoi il n'ose jamais aller au bout de la logique ? Il faudrait faire quoi ? Je ne comprends pas. Il faut juste arrêter la directive détachement des travailleurs qui fait que les grandes entreprises font appel à des travailleurs à très bas coût qui, effectivement, ne parlent pas français, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes dans notre pays. disons clairement les choses. Ils sont toujours, encore une fois, ces républicains, ils ont toujours un comportement honteux à l'égard du patriotisme, y compris du patriotisme économique. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Sous-titrage FR ?